Il y aura bien un deuxième procès Mera. Le parquet général a officiellement décidé de faire appel du jugement rendu hier. Pour la procureure générale, la cour d'assises spécialement composée n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques des faits qui lui étaient soumis. Un soulagement pour les familles de victimes. Au moment du verdict, la famille est sortie en larmes. Et Latifa a dit que c'était une décision de justice qui n'était pas allée jusqu'au bout. C'est vrai. Et là, ça va être un appel fondé sur le droit, pas sur l'émotion, sur le droit. Car pour les avocats, il ne s'agissait pas de juger Abdelkader Mera comme co-auteur des tueries de Toulouse et Montauban, mais bien comme complice. Et l'acquittement pour ce chef d'inculpation laisse un goût d'inachevé. Le parquet pense que la complicité peut être retenue devant une cour d'assises spéciale. Donc nous appuierons cette démarche. Bien évidemment, pour les familles que nous représentons, c'est un nouveau procès qui va repartir à zéro avec des semaines d'audience qui vont être éprouvantes. Mais en même temps, nous nous suivrons et nous appuierons la position du parquet. Pour l'avocat d'Abdelkader Mera, il s'agit encore une fois de se concentrer sur son client et non sur son frère. En défendant Abdelkader Mera, on n'est pas dans une opposition par rapport à ses victimes. On dit juste qu'elles sont victimes d'un homme, Mohamed Mera, qui est mort. Il n'y a pas eu de procès, on peut le regretter, mais Abdelkader Mera n'est pas Mohamed Mera. On a fait acter judiciairement. Le plus important pour nous, c'est qu'il ne connaissait pas le projet criminel de son frère et on va continuer à le défendre. L'appel du parquet général concerne à la fois Abdelkader Mera, mais aussi son co-accusé Feta Malki, condamné à 14 ans de prison pour avoir vendu l'arme et le gilet par balle à Mohamed Mera.